Vous voyez, quand je vous disais que la paille était lourde, j'ai réussi carrément à quasiment casser un rato. Donc en fait, c'est un peu le même système que les panais. Premier équipement, les gants. Ça y est, ils sont mis. Bien, salut tout le monde. Donc nouvelle vidéo, épisode 3 sur la récolte. On continue toujours la récolte. Il y a deux semaines, je vous ai fait le poireau. La semaine dernière, je vous ai fait les panais et les navets. Et il manque une des cultures principales de l'entreprise avec le poireau, c'est la carotte. Donc aujourd'hui, on est mercredi 15 février. Donc je vais vous emmener cet après-midi avec moi aux carottes. Donc là, on est le matin, il est à peine 8h, donc ils sont en train d'éplucher le poireau. Je ne sais pas, on peut entendre peut-être les vacateurs qui tournent. Donc là, ils sont en train d'éplucher et moi, je vais aller racher le poireau. Et donc, on va se retrouver cet après-midi pour les carottes. Mais avant, on va faire une petite explication sur le déroulement. Donc comme certains peuvent le savoir, j'avais déjà fait dans la vidéo de l'année dernière, pour les commandes. Donc je me suis arrangé avec un des acheteurs de ma coopérative qui me donne les commandes. On lui donnait la veille pour le lendemain, on lui donne l'avant-veille. Comme moi, je pèse les carottes, ça me permet d'avoir du temps pour arracher la veille et peser le lendemain matin pour livrer. Donc ça se passe sur trois jours. Une journée, la commande. La deuxième journée, on arrache. Troisième, on pèse, on livre. Donc ça, c'est pour un client. Et le deuxième client, en général, il m'appelle la veille, le midi. Donc comme c'est le midi, j'ai le temps de me retourner pour arracher l'après-midi pour le lendemain. Même si ce n'est pas toujours facile, quand il y a beaucoup de commandes, quand le premier acheteur demande beaucoup de carottes et que le deuxième veut des carottes, comme je vous l'ai dit dans la vidéo vendredi vers lundi, ne pas trop refuser non plus au client toujours de dire non à pouvoir faire des carottes. Donc on essaie toujours d'en mettre un petit peu pour tenir le client, entre guillemets, pour qu'il puisse en prendre régulièrement. Donc comme je vous le disais, en ce moment, il n'y a pas spécialement beaucoup de commandes. Tout simplement, c'est facile à comprendre. On est en février et tout le temps en février, il y a les vacances scolaires. Et dès qu'il y a les vacances scolaires, tout de suite, les commandes chutent. Je ne sais pas, les gens ne doivent plus manger à cette période-là, je ne sais pas comment ça se passe. Mais bon voilà, les gens vont sûrement au ski. Donc il y a toujours moins de commandes, les collectivités sont fermées évidemment puisqu'il n'y a plus d'école. Donc c'est toujours un moment un peu plus calme. Pour preuve, hier j'ai profité aussi pour faire des époirages d'engrais. Donc j'ai fait le premier époirage d'engrais dans le blé et mon dernier époirage d'engrais dans le poirot. Donc comme j'ai fait des époirages d'engrais, j'espère vraiment que demain, l'eau qui est annoncée va tomber. Et comme on fait des carottes non lavées, si demain il pleut, ma coopérative veut des navets demain. Donc demain après-midi, on ira faire des navets et donc cet après-midi, il faut qu'on fasse des carottes. Donc ce que je vais faire cet après-midi, c'est que je vais essayer d'arracher les carottes pour vendredi. Alors à la saison, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Les carottes se conservent très très bien en garage, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le plus compliqué, c'est qu'il va falloir imaginer plus ou moins ce que mon client va vouloir. Donc je sais à peu près ce qu'il veut. Le nombre de palettes, ce n'est pas compliqué, c'est 4 palettes par jour. Après ça dépend, il peut y avoir du Lidl, pas de Lidl, des cartons normaux. Donc je vais vous montrer ce que c'est après, parce qu'il m'en faut pour demain. Il va falloir que j'essaie d'anticiper un petit peu la commande, mais ça devrait à peu près se faire correctement. Et puis si vraiment on n'est pas dedans, on avisera ce soir au moment de la commande. Donc moi ce matin, je vais aller arracher mon poireau pour cet après-midi pour être aux carottes. Parce qu'il faut savoir que c'est pareil, les carottes, j'y vais quasiment jamais. Il n'y a pas beaucoup de commandes en ce moment, donc je laisse l'équipe arracher. Les carottes en plus en ce moment, elles ne sont pas trop mal dans un lâchant où elles sont belles. De toute façon, tout ce qui reste, normalement, ne devrait pas être trop mal. Donc je laisse arracher, mais cet après-midi, puisque je veux filmer, je vais aller les aider avec eux. Et comme je vous ai dit qu'il fallait comprendre de l'avance, parce que là on fait du lavé, ça tombe très bien que j'y ai aujourd'hui, ça va me permettre de filmer, faire la vidéo, et en même temps de les aider à arracher. D'ailleurs, je le fais rarement au début de vidéo, mais je regardais Statistique et je vous l'affile juste ici. Vous êtes quasiment 70% à regarder mes vidéos et à ne pas vous abonner. Donc si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Ça va vous permettre de suivre un peu mes vidéos, ma vie dans mon métier. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire. Ça ne vous coûte rien et ça soutient énormément la chaîne. Donc là, je vous retrouve, il est une heure et demie, donc ils vont finir dépêcher le poireau, parce qu'on met beaucoup de temps, on a encore du mildiou et tout ça. Donc on perd un peu de temps, on dépêche toujours un peu après manger pour finir. Donc là, on a la commande d'aujourd'hui, donc les deux Lidl et les deux Labels qui sont prêts à partir. Donc j'ai eu des commentaires aussi, ils me demandaient pourquoi les Lidl, qu'est-ce qu'ils ont de différent ? Pourquoi ce n'est pas pareil ? Tout simplement, c'est juste que les Lidl, eux, ils veulent leur propre emballage. C'est des palettes comme ça, de 9 de haut, donc c'est des palettes de 72 par 5 kg. Et à la comparative, eux, ils vont les gerber l'une sur l'autre pour dans le camion que ça fasse moins de place. Voilà pourquoi c'est des cartons verts, c'est la différence. Donc je vais aussi calculer ce qu'il nous reste qu'on a. Donc ici, on a un peu de marron qui nous reste, on a un petit peu de vert là et puis derrière aussi, qu'on ne voit pas. Et donc je vais me calculer, pour demain, il me faut 4 palettes de marron, pas de Lidl demain. Demain, la comparative, elle ne veut pas de Lidl, elle veut juste des marrons. Donc quand je dis marron, ça peut être des labels ou des cartons normales, des oranges et verts. Mais ça, je vous montrerai dans la vidéo où on sera au garage dans les semaines qui vont venir là. Donc il m'en faut 4 et il faut savoir que c'est des palettes de 80. C'est pas des 72 comme le Lidl, c'est des 80. Et dans le champ, pour moi, il m'en faut 60 pour en récupérer 80 une fois pesé, à peu près. Mais j'ai déjà quasiment un peu plus d'une palette et demie. Donc il va me manquer deux palettes et demie de carton marron à faire tantôt. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport au navet, il faut qu'on arrive à refaire deux palettes d'avance. Donc ça fait 4 palettes et demie de carottes en carton marron à faire. Et aussi, il y a quelques Lidl aussi qui va manquer. Donc Lidl, c'est des palettes de 72, donc il m'en faut 50 dans le champ pour faire une palette. Et donc là, il m'en reste 60. Il m'a manqué 40 Lidl. Donc 4 paquets, c'est des paquets de 10 cartons, donc 4 paquets. Et en marron, du coup, on prend à peu près deux paquets, c'est des paquets de 30. Donc on prend à peu près deux paquets par palette. Il m'en faut 4 paquets et demie, donc il me faut 9 paquets de marron. Donc moi, j'ai préparé tout ça. Aussi, les palettes, le film pour les paquets de bougeons de la route. Et puis après, quand tout le monde met quitte du poireau, on va aller au champ. Donc là, ça y est, j'ai reculé la voiture et du coup, la remorque que j'ai mise hier ou avant-hier pour emmener des emballages, faire des caisses ou des paquets, je ne sais plus. Donc qui reste sur la voiture, donc je la laisse. Donc les Lidl, la palette est ici. Les marrons, c'est ici. Et les palettes, c'est la pile qui est ici. Donc pas dans la rouge, mais dans la blanche. Donc je n'ai plus qu'à mettre tout ce qu'il faut dans la remorque. Et après, ils seront prêts à aller au champ, sachant que les carottes sont déjà près d'hier. J'arrive à Valentin, ils ont découvert, ils ont même soulevé. Donc Valentin et moi, à la course de partir vite, vite pour soulever des carottes, c'est déjà fait. Mais bon, normalement, c'est-à-dire l'après-midi, avant qu'on redécouvre une planche, tout ça, donc on pourra faire des... Je pourrais vous montrer le processus des carottes, même si vous connaissez déjà, découvrir, soulever. Vous l'avez déjà vu dans les vidéos, donc vous connaissez plus ou moins. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos sur les différentes récoltes, l'année dernière ou même celle de la semaine dernière ou la semaine d'avant. Ça ne vous coûte rien et ça vous permet de voir mon métier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, la remonte chargée, donc j'ai mis 10 marrons. Parce que je vous dis que c'était 60 par palette, et un paquet, maintenant c'est plus 30, c'est 28. Donc 9 fois 18, donc un paquet de plus, il y aura 10 cartons de plus que prévu. C'est pas énorme, quand on va arracher d'aller voir ces cartons, ça va très vite à faire. Et donc j'ai mis 3 palettes derrière, je pense qu'ils doivent rester au champ, il faut jouer avec Valentin. C'est lui qui était carottier avec Gérard. Donc voilà, 3 palettes, il doit bien y avoir 2 au champ, qu'ils se promènent. Et il y en aura largement assez pour tout mettre dessus. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils finissent le poireau. Enfin, je ne vais pas attendre, je vais faire autre chose. Et dès qu'ils sont quittes, on part aux carottes. Bon, ça y est, on est arrivé au champ. Vous allez pouvoir avoir volonté à soulever. Donc ça fait déjà un petit moment qu'on a commencé, il y a une heure. Je n'ai pas encore filmé. Tout simplement, c'est que, contrairement à quand je découvrais les carottes, dans une vidéo il y a un mois peut-être, on découvrait deux planches. Et là aujourd'hui, on fait une par une. En fait, j'ai deux soucis. Alors il n'y en a plus qu'un. Mais bon, c'est celui-là qui empêche tout le reste. À la base, on a eu beaucoup d'eau au mois de janvier, décembre, janvier. La paille s'est gorgée d'humidité. Et elle était très lourde à pousser. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on les fait une par une. Pour que ce soit beaucoup moins lourd en paille. Parce qu'évidemment, il y a moitié moins de paille à bouger à chaque fois. Donc qui dit faire une planche à la fois. Évidemment, c'est beaucoup plus de sport aussi pour celui qui découvre et celui qui charge. Parce qu'il faut suivre. Quand les filles sont arrivées au bout, il faut qu'il y ait une autre planche de près à chaque fois systématiquement. Vous voyez, quand je vous disais que la paille était lourde. J'ai réussi carrément à quasiment casser un râteau. Donc je vais aller le faire réparer. Mais je veux d'abord filer un autre champ qui est quasiment fini. Et on a deux râteaux de cassé. On a aussi celui qui est derrière la borge. C'est pour ça qu'on fait une par une. Donc là, on a un petit champ qui n'est pas très large. C'est un tout petit champ. Elles sont plutôt belles. Franchement, elles ne sont pas trop épaisses. Mais elles ont une belle carotte aux pieds. Donc ça suffit amplement. Comme ça, ça ne sert à rien de mettre plus épais. Au final, ça fait du bon boulot. Donc je vous ai dit, premier phénomène, la paille qui est très lourde. Donc on fait une par une. Et là, je vais vous montrer le deuxième souci. Et que celui-là, il n'a rien à voir avec l'humidité. Mais quoi qu'il arrive, on sera embêté. Dans la paille d'orge que j'ai faite dernière, on avait beaucoup de petits grains dans mon orge. Résultat, la moisson n'a pas tout ramassé. Et derrière, on peut voir qu'il y a pas mal de repousses. Et évidemment, tout ça, ça s'est enraciné dans le sable. Et pour que le ratophane puisse enlever la paille, c'est très compliqué. Donc on en laisse beaucoup sur la planche et beaucoup de racines. Et pour avoir les cartes en dessous, on perd énormément de temps. Et ça, malheureusement, cette année, il ne me reste que des carottes avec ma paille. Donc évidemment, des repousses. Donc maintenant, on va pouvoir aller arracher, charger. Et puis c'est déjà pas mal. Donc ça y est, vous avez pu voir Valentin qui passe la souleveuse. Donc il faut savoir que l'idée à la souleveuse, c'est notre meilleur allié. On s'en sert quasiment pour tout. Sauf le poireau, évidemment, et une année que vous avez vu. Mais sinon, on sert pour tout le reste. Donc une fois qu'on est passé à la souleveuse, on va pouvoir arracher. Et nous, on va commencer par les Lidl. Pendant que les ouvriers, eux, sont à côté en train de faire les cartons, donc la belle, les marrons. Donc pour commencer, il faut savoir que les Lidl, c'est un peu plus chiant à monter. Parce que je vais vous montrer, il faut monter les cars. Chaque car, il faut la monter pour que le carton tienne debout. Donc on prend le carton, on l'ouvre. Mais contrairement à un marron, le marron, on l'ouvre comme ça, c'est fini. Sauf que Lidl, vous voyez, il ne tient pas. Donc chaque car, ici vous voyez, il faut les enfoncer. Donc quand on fait quelques cartons, ça va. Quand on en fait beaucoup, c'est le bordel. Alors après, moi, je l'ai fait deux par deux. Ça va quand même beaucoup plus vite. Et donc une fois qu'on a monté le paquet, donc les 10 cartons sont là, sont montés. Et donc une fois qu'on a monté les cartons, on va arracher les carottes. Je vais vous montrer. Donc en fait, c'est un peu le même système que les panais. Premier équipement, les gants. Donc ça y est, ils sont mis. Et donc après, on va arracher les carottes, donc entre guillemets, une par une. On va penser à bien écuter la feuille. Il ne faut pas qu'on y laisse la feuille qui reste. Et après, on arrache les carottes qui sont les unes à côté des autres. Quand tout se passe bien. Et dans l'ensemble, vous voyez, elles sont quand même pas mal. Et il faut savoir que juste derrière moi, si je tourne un peu la caméra. Juste derrière moi, là, on est au pied du talus. Donc normalement, c'est un peu moins belle. Et pourtant, vous voyez quand même que les carottes sont quand même pas mal. Et très important aussi, quand on arrache les carottes, on essaie de mettre les cartons deux par deux. Comme ça, quand on charge derrière, ça nous évite d'avoir à le faire. Et on prend juste les paquets de deux qu'on met sur la palette, que vous allez voir juste après. Sous-titrage ST' 501 Donc ça, vous allez voir, on a commencé à arracher les hiddles. Donc là, on a fait 10 premiers, donc le premier paquet. Et donc, du coup, je vais vous montrer le résultat une fois récolté. On est sur des carottes qui sont comme ça. Donc, c'est pas si mal. Si je vous mets ma main à côté, par exemple, si je mets mon gant, on va voir quand même que les carottes ne sont pas vignes. Il n'y a pas de grosses, il n'y a pas de petites. Donc, ça fait quand même ce qu'on appelle un lit régulier. Donc, ce sont des carottes qui vont bien plaire aux clients. Et une fois qu'on a arraché, évidemment, c'est comme toute culture. On a forcément du déchet. Donc, je vous les calque quelques-unes ici pour vous les montrer. Donc, évidemment, des toutes petites, on les balance. Là, vous voyez la différence. Si je vous mets en carton, voilà. Donc ça, on les jette. Il y a aussi donc celle-là, parce qu'elle était vérée. Donc, quand je l'arrachais, je l'ai cassée. Mais c'est très rare. Les vérées, vraiment, c'est très rare. Donc, une cassée, pareil que je l'ai cassée en la prenant. Une jaune qui était dans le milieu qui arrivait là. Et puis, sinon, vous voyez, si j'arrache comme ça, en vue comme ça, il y a un peu plus grosse. Et dans l'ensemble, vous voyez, côte à côte, on est quand même sur des carottes. Là, il y a une petite qui est là. Mais dans l'ensemble, on se retrouve... Bon, là, il y a une cassée. Ça, c'est une cassée qui a été cassée ce matin quand j'ai découvert les carottes. Donc, ça, ça arrive. Et puis, dans l'ensemble, vous voyez, je ne vais pas faire de la famille comme ça, mais vous pouvez voir que tout ce que j'arrache, voilà. Donc, on a en plus très peu de déchets. Donc, on va avoir un bon rendement et surtout une coopérative où les carottes vont plaire. Donc, tout le monde va être content dans l'histoire. Donc, maintenant, nous, on va arracher et on se retrouve juste après pour mettre tout sur les palettes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, vous avez pu voir. Donc, là, Valentin et Girard ont chargé pour enlever de la paille. Donc, vous ne l'avez peut-être pas vu ou en fond, en train de charger les palettes. Donc, du coup, on a fait 4 palettes de marrons. Donc, de 70. Ce qui fait 280. Donc, ça fait 28 x 10. Donc, les 10 paquets de marrons sont faits. Et les 40 Lidl qui sont juste derrière moi, si on les voit avec le soleil, juste derrière moi, là. Donc, là, il se trouve, je ne sais même pas quelle heure. Donc, là, il est 5h20. On est quitte. On n'a plus qu'à aller au garage, s'occuper de la laverie, tout ça. Enfin, c'est pour moi, c'est Sylvia et Noemi et Kian qui vont le faire. Et là, Valentin, il arrive pour mettre les palettes sur la remorque. Je vous filme ça. Et puis, après, on n'a plus qu'à rentrer au garage. . pasar. . ... Vous avez été plusieurs en commentaire aussi à me parler de mettre un troisième point hydraulique sur le remage avant pour le lève-palette. Et je devais le faire, c'était prévu que je le fasse, mais je vais vous montrer qu'une fois que je l'avais installé, j'ai trouvé la chose inutile d'en mettre un. Tout simplement, c'est que le troisième point de base, ça fait ce travail super. Donc là, en fait, Valentin, il baisse le relevage du tracteur, le relevage complet. Et une fois qu'il est baissé, les palmes sont droites, donc ça permet de rentrer les palettes correctement. Et dès qu'il a relevé son relevage, regardez, ça va pencher la palette. Vous voyez, dès qu'il lève, ça penche la palette du tracteur. Donc en fait, ça permet de maintenir, quand les palettes sont un peu sur tracteur, ça permet de la maintenir un peu pour qu'elle bouge quand même beaucoup moins que si elle était droite. Donc au final, je me rends compte que le troisième point hydraulique pour le mât de Fenwick sert totalement, enfin pour moi, sert à rien. Parce que là, comme il est là, il est bien mis, on a nos réglages comme il est là. Si on commence à mettre la troisième point de relique, on a tout le temps rien de jouer avec, c'est pas droit, on est droit, on est pas droit. Là, on sait, on baisse, on met nos palmes au sol et on sait qu'on est dans la palette. Donc ça y est, les carottes sont sur la remorque, donc là, c'est fini. Donc maintenant, Gérard et Valentin rentrent au garage, donc sur la récolte de la carotte, là, maintenant, c'est fait. Vous savez comment ça marche, encore une fois, on n'est pas mécanisé, tout est quasiment manuel, tout est récolte à la main. Tout ça pour faire une plus-value vis-à-vis de l'arrachage mécanique. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre un maximum de pouces et à activer avec les notifications pour la suite de nos aventures dans notre métier. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans la suite de la récolte. Allez, ciao !